J'aurais pu faire des bureaux classiques avec deux avocats d'un côté et deux machins de l'autre. J'aurais pu faire un GUE de bureau basique. J'aurais pu mettre mon bureau au milieu toute seule, tranquille, pour le même prix. J'avais mon bureau sans personne autour de moi. J'aurais pu faire uniquement un lieu, un espace comme ça, c'est très recherché. J'aurais pu juste le louer très cher la journée. Et si j'étais restée dans le côté marchand, c'est ce que j'aurais fait en fait. J'ai voulu proposer un lieu d'accélération de la créativité. Donc avec tous les moyens possibles, des gens qui y travaillent, des gens qui y passent, des conférences, etc. Et un peu envoyer des petites piques qui réveillent. J'ai décidé de mettre ce lieu à disposition gratuite, l'offrir en fait à des porteurs de projets innovants qui ont besoin d'un espace pour être tranquilles, pour penser et travailler. C'est une façon d'être mécène à mon époque. Voilà, parce que je trouve que c'est des gens géniaux et qu'il faut les aider. Cet atelier, c'est 200 mètres carrés, éco-conçu au cœur de Paris, à la Bastille, avec toutes les commodités. Et donc d'un côté un espace de co-working et puis de l'autre côté un espace d'accueil, de réunion, de conférence, etc. On ne sait pas si on est à la campagne, on ne sait pas dans quelle ville on est. Donc il y a un petit peu un côté atemporel. Il n'y a pas de voiture qui passe, etc. Donc là, au fond d'une cour, avec des petits arbres autour. J'ai essayé de trouver des matières naturelles, nobles. Voilà, et puis des meubles un peu hétéroclites, etc. C'est des entrepreneurs à la fois techno et sociaux. Techno dans le sens où je pense qu'aujourd'hui, mais comme toujours, je veux dire, quand on a créé le Silex, on a inventé un monde qui allait avec. Donc là, avec le numérique, il faut inventer le monde qui va avec. Donc c'est techno et sociaux parce que c'est l'impact social. C'est trouver comment ces nouvelles économies collaboratives, circulaires, etc. vont pouvoir peut-être nous faire changer, sortir de la boîte classique dans laquelle nous sommes. Et je trouve qu'ils ont cette capacité à être à la fois très humains, très branchés sur l'innovation sociale. Et en même temps, techno, donc c'est puissant. Et je trouve que je suis contente de pouvoir les aider à mon niveau. Je les aide à mon niveau, ça veut dire que je les accueille dans mon espace, pratiquement gratuitement. Donc je leur donne un outil de travail, c'est-à-dire qu'ils ont un bureau chauffé, café, etc. Comment dire ? Je pense que c'est important d'avoir un espace comme ça un peu aussi de liberté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation, évidemment. Mais quand même, les gens qui viennent là, quelque part, ils ont des choses en commun. Et l'idée, c'est qu'ils tissent. Ce n'est pas pour rien qu'ils s'appellent fil rouge. Donc moi, mon envie, c'est que les gens ici tissent ensemble. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des transferts des uns aux autres, il y a des réflexions. On reste dans une forme d'intimité, en fait. Et donc, du coup, il y a vraiment des choses qui se passent. Les réunions qui se passent ici, les gens vraiment peuvent être à côté les uns des autres et se parler plus facilement. Et ça provoque plus facilement de choses. Et c'est des gens qui ont besoin d'être libres et de se sentir libres. Et il n'y a pas de compte à rendre, tu vois. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de... Alors moi, j'ai peut-être ce côté un peu désinvolte qui fait qu'ils se sentent aussi tranquilles. C'est-à-dire qu'ils sont posés là. Il n'y a pas d'eux alors. Tu exagères ou je ne sais pas quoi. Ces entrepreneurs très innovants, pour moi, c'est des artistes. En fait, c'est les artistes d'aujourd'hui. Parce qu'eux, ils vont avec des outils comme le code. Tu sais pas ce que c'est que le code. Les mecs, ils écrivent des trucs que tu ne comprends pas du tout. Et du coup, c'est comme la Bible. Tu écris un truc et tu as un monde qui sort. Donc eux, ils écrivent et tout d'un coup, paf, ça sort. Tu leur dis, ça serait bien que les gens troquent et tout. Le mec, il passe la nuit à écrire. Et puis le lendemain, tab, voilà, ça marche. Ça, c'est quand même un suspense incroyable. Ici, il y a une dizaine de personnes qui travaillent. On est monté jusqu'à 20, côté coworking. Donc c'est une équipe où, justement, il y en a un qui a démarré. Et il est parti. Ils étaient en face de devenir 20. Donc j'ai dit, là, c'est pas possible. Ou en tout cas, ça devient leur espace. Donc il y a eu des communautés très différentes. Il y a eu des journalistes web. Il y a eu des RP. Il y a eu des développeurs. Voilà. Donc aujourd'hui, on est autour des designers techno et innovation sociale. C'est en tout cas trois ans d'activité. C'est une conférence minimum par mois, co-organisée avec quelqu'un, sur un thème qui nous concerne, le collaboratif, le positif, le bien-être, etc. Ce matin, il y avait les Futurs Souhaitables qui étaient là, en train d'inventer leur futur. Il y avait les EGPC, comme tu l'as vu. Enfin, il y a plein, plein, comme ça, de gens qui passent ici, finalement. Donc c'est sympa. C'est sympa que tous ces gens avec vision positive passent par là. En tout cas, la rétribution, même si elle n'est pas en monnaie, elle est vraiment en plaisir de faire en sorte de faire avancer l'humanité. Et ça, je pense que c'est vraiment très important. Je participe à la création aussi. Je discute avec eux. Je participe avec eux à ça. On se raconte des histoires. Je peux de temps en temps les titiller. Je peux apporter aussi ma force de croyance qu'on peut créer des choses différentes. C'est mon côté, je ne sais pas, généreux. C'est mon côté, je ne sais pas, accueil, justement, des choses que j'aime et que j'ai envie de voir fleurir dans le monde. Pour moi, c'est très important, l'acte créateur. Et je me dis, bon, la liberté qu'on trouve ici, peut-être que... Et puis le café et le thé, parce que c'est important aussi. Et puis le chauffage, ça permet de mûrir ça. Les freins, c'est évidemment financier. Donc moi, j'ai des revenus parce que je continue à faire du conseil, de la formation qu'on loue ici. Et ça permet... Donc voilà, les freins, c'est d'arriver quand même à autofinancer le lieu, parce que moi, je n'ai pas de subvention. Donc il faut penser à un modèle économique qui permet d'un côté de financer un lieu et de l'autre côté d'accueillir. C'est vrai que quand tu es propriétaire d'un lieu, il faut que tu arrives à trouver la quadrature du cercle, c'est-à-dire à la fois comment financièrement t'en sortir et en même temps pouvoir accueillir des projets qui ne rapportent pas tout de suite ou qui ne rapporteront jamais, mais en tout cas qui rapportent en impact social très fortement. Ça, c'est clair. Là où je suis, c'est la tension entre le collectif et l'individuel. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Parce qu'il y a le bain chaleureux du collectif, etc. Et en même temps, il y a l'efficacité de l'individuel. Et donc moi, j'ai deux tensions en moi. Et ça, c'est très compliqué parce que c'est... Quand tu es dans le côté association, les mecs qui viennent, on s'assoit, on fait des tartines, une tatata, tatata, putain, à 11 heures du soir, tu te dis, mais on n'a toujours pas fait... On n'a toujours pas rédigé le flyer. Tu te dis, bon, allez... Je pense que tous ceux qui ont des lieux comme ça, même s'ils ne sont pas extraordinaires, mais même les lieux extraordinaires, il faut penser que c'est des coquilles très utiles pour des inventeurs. Et que ces gens-là, ils ont besoin d'être pris en charge. Et que c'est bien pour l'humanité, c'est vraiment un travail énorme que d'accueillir tous ces innovants, parce que c'est très difficile d'être innovant, c'est très difficile d'être à contre-courant. C'est de les inviter, parce que ce n'est pas si simple de dire, viens chez moi, pose-toi et je ne te demande rien. Voilà, après, c'est les règles de vivre ensemble, tu vois, il faut faire attention qu'ils ne soient pas toujours les mêmes qui lavent les tasses, etc. Enfin, ça, c'est dans tous les espaces, c'est cette histoire. Pour moi, c'est ça, le luxe suprême, c'est vraiment d'accueillir des gens qui cherchent, qui innovent, mais sans que ce soit ostentatoire, je ne pense pas à des grandes soirées. Je pense que c'est très simple, les mecs, ils boivent du café, ils discutent. Et en ce moment, mon mari lit des bouquins sur les physiciens en 1920, Einstein, Schrödinger, etc. Quand tu vois ces mecs-là, ils buvaient un café, ils se racontaient, ils ont inventé quand même la physique quantique. Donc je me dis peut-être que ce sera ici qu'on inventera la physique quantique, peut-être que ce sera ailleurs, mais il faut vraiment que ces gens-là aient des moyens pour... parce que c'est dramatique. Non seulement ils ne sont pas payés, mais en plus, ils font ça sur leurs genoux, dans leur cuisine, ce n'est pas possible. J'espère que tous ceux qui ont des lieux, des machins, etc., pensent à ça, parce qu'on n'y pense pas. Tant qu'on ne rencontre pas ces gens-là, on n'y pense pas qu'ils ont besoin de nous. Et on n'y pense pas, on n'y pense pas.